Et bien bonjour tout le monde ! Alors... Oula ! Allez, mets-toi en place la fluidité. Donc c'est Pepsi et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième jour de notre épopée Minecraft. Donc je vous le dis tout de suite, je vais pas faire 45 milliards de vidéos non plus mais... Oh non, laissez-mais, c'est bon ! Alors aujourd'hui je fête mes 20 ans, donc je vais avoir pas mal de petites ondes pouraves, donc je jetterai mon téléphone si ça me casse les Bjorn. Non, bref, alors là ça m'énerve parce que ça lagote un peu. Bon c'est bon, ça va le faire. Alors, troisième jour aujourd'hui et ça fait deux jours que je joue à Minecraft sans cesse, donc j'ai appris énormément de choses comparé aux deux premiers jours où quand je regarde les vidéos je les ai mis quand même mais bon, quand je regarde les vidéos c'est vrai que c'est du noob, du noobzor en puissance. Alors avant tout je remercie vraiment la communauté Minecraft du forum de jeuxvideo.com parce que ça m'a vraiment surpris. Je pensais me faire insulter de gros noobs de merde qui s'est pas joué mais en fait non, ça a servi à pas mal de gens et vous avez globalement apprécié la première vidéo, la première journée, la deuxième journée je viens de la mettre à l'instant donc je sais pas. En tout cas la première journée a bien été appréciée, ça m'a vraiment vraiment sincèrement fait... Putain, ça fait chier, pourquoi ça lag ? Ça m'a sincèrement fait plaisir donc je vous remercie tout le monde et voilà j'embrasse bien tout le monde. Alors, j'ai commencé par buter des cochons. Alors je vais vous expliquer des choses que je ne vous ai pas expliqué. Déjà, je vais sortir mon atelier, je vais sortir un four aussi pour vous expliquer le four. Alors dans l'atelier, donc vous voyez que là j'ai... Alors attendez, avant de commencer une autre chose, c'est que je suis pas dans le même monde que les deux premiers jours. Voilà, je vais pas vous mentir, j'ai complètement merdé dans le premier monde. J'ai décidé de refaire un monde et de refaire deux jours tranquillement et de mieux récolter et de mieux jouer en fait et voilà. Donc là on se retrouve, pour vous ça change pas grand chose en fait mais voilà. Alors sachez que j'ai récolté donc du charbon, donc les planches de bois qu'on fait avec le bois, donc la terre qui sert pas à grand chose à part pour construire des trucs. J'ai de la pierre, j'ai des bâtons. Alors d'ailleurs, voilà, je vais tout rassembler correctement. Ici j'ai du cuir qui va vous permettre de faire des vêtements, donc par exemple, alors attendez, là quand je rade mon inventaire, ouais il me reste plus qu'un t-shirt à faire. Alors comment faire un t-shirt avec le cuir ? Je crois qu'un t-shirt, un patron d'un t-shirt, c'est logiquement... Non mais de toute façon j'en aurais pas assez je pense. Bref, bon là je suis encore un peu noob pour les vêtements. Alors du sulfure, j'ai de la viande que j'ai fait curissime, en pur exemple, donc qui va vous rendre pas mal de vie. Et j'ai des outils que j'ai fait en pierre cette fois, parce que oui vous pouvez pas faire... Vous n'êtes pas obligé de faire des vieux outils pour rave en bois, vous avez aussi les outils en pierre. Vous avez aussi des outils... Vous voyez que là, voilà, en pierre, vous remplacez juste la matière en haut. Et sachez qu'aussi vous pouvez le faire en métal, enfin vous avez toutes les matières, voilà, en métal, en argent, en or, en saphir je crois, enfin en diamant. Enfin bon, vous avez pas mal de trucs. Et le four... Et le four, donc s'il vous suffit de mettre en fait du charbon, ici en bas, et ici un élément à brûler, donc il n'y a pas tout qui brûle, mais là, par exemple, faire brûler du sable, ça va vous permettre ici de faire du verre, voilà. Donc vous avez pas mal de choses comme ça. Là j'ai fabriqué, vous voyez, deux coffres. Donc des coffres que vous pouvez mettre, et donc mettre tous vos objets, et y sceller correctement, et garder vos objets au chaud, parce que c'est vrai que votre inventaire est assez limité. Donc là je peux récupérer, tout en tapant, mes éléments. Donc ça je vous ai déjà expliqué dans les deux premiers jours. Qu'est-ce que j'aimerais bien vous montrer d'autre, dans ce troisième petit jour ? Bah écoutez, donc là j'ai des outils en pierre, donc ils sont plus résistants. Oh ! Ah ! Ça m'énerve ! Pourquoi ça rame là ? Donc là j'ai mes vieilles baguettes. Oh putain, fais chier, je vais... Voilà, mon téléphone, je le balance. Ah non, 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 mais pourquoi ça rame ? C'est pas possible là, c'est insupportable. Donc des vaches, donc ça c'est pour le cuir, pour vous faire des vêtements. Les cochons, donc la viande. Là je vois qu'il y a du charbon là-bas. Ah bah là aussi d'ailleurs, c'est nickel. Je vais prendre un petit peu de charbon, tout simplement. Donc ouais, encore une fois, un gros gros bonjour à tous ceux qui ont commenté, qui ont donné leur avis sur que ce soit positif ou négatif. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et j'espère que ça vous aidera à pouvoir comprendre ce que c'est Minecraft, en fait. Parce que c'est vrai que c'est difficile à comprendre. Je comprends pas pourquoi ça lag, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Alors là, il y a pas mal de charbon quand même. On est bien bien. Alors, je vais vous faire une vidéo juste après celle-ci, ou juste avant celle-ci, je sais pas. Non, je pense que ça sera juste avant. Une vidéo multi. Mais vraiment courte, de 5 ou 6 minutes. Où en fait, je montre notre maison avec mon ami Andy, qu'on s'est fait. Donc, pour vous montrer les possibilités du mode multi, qui est quand même assez... Possibilités qui sont quand même assez énormes. Bah, dans le sens où, voilà, c'est comme dans le mode solo, sauf que vous avez des gens avec vous. Et ça fait une véritable société, en fait. Ça fait flipper, même. Là, il y a encore du charbon en haut. Donc là, il y a de la pierre, de la terre. Je vois qu'il y a un morceau ici de cuir. Ça doit être une vache qui a sauté d'en haut. Parce qu'elles peuvent sauter et crever. Je sais pas combien d'HP ont les vaches. Sachez aussi que dans les arbres, si vous tapez les feuilles, pas à tous les coups, mais vous allez pouvoir récupérer un mini-arbre, en fait. Voilà, ici. Je le prends pas, mais... Bon, si, je vais vous le prendre pour l'exemple. Et vous allez pouvoir replanter l'arbre. Un peu comme Animal Crossing, avec les fruits que vous replantiez. Donc... Regardez, ici, hop. Vous voyez qu'à droite de ma vie, de mes cœurs, j'ai des petits t-shirts, en guise d'armure, en fait. Voilà, donc le blanc, j'en ai pas beaucoup, en fait. Vous voyez qu'ici, là, j'ai un caspe en cuir, un pantalon en cuir, bon. Qui sont bientôt usés, d'ailleurs. En fonction des ennemis, quand ils me frappent, en fait, finalement. Voilà, donc vous pouvez faire une armure pour être plus résistant. Vous pouvez ramasser les fleurs qui sont là-bas. Ça sert à rien, c'est juste pour la déco. Je sais pas vraiment quoi vous montrer. Salut. Du sable, ici, donc, pour faire du verre. Je vais pas vous montrer le four, parce que là... L'eau, donc je disais qu'on pouvait la récolter. Enfin, j'étais pas sûr de moi. D'ailleurs, c'est pas mal, là, ici, comme lieu. Oui, on peut récolter l'eau, ça, c'est sûr, avec un seau. Qui vous permet d'irriguer un peu. Ah oui, je vais vous montrer un peu d'agriculture. Ça serait intéressant, peut-être, pour vous, je pense. Il y a beaucoup d'éléments à vous montrer. Il y a beaucoup, beaucoup de matières, mais bon, je vais pas tout vous montrer dans cette vidéo. Je sais même pas si je vais en faire encore beaucoup. Je pense que ça sert à rien. Je pense que vous avez expliqué en 3-4 vidéos, je vais vous expliquer un peu le tout, puis voilà. Je disais quoi, juste avant ? Je ne sais plus. Ah oui, l'agriculture. Alors, ah oui, voilà. Donc, j'avais dit, d'ailleurs, j'ai eu pas mal de critiques là-dessus, mais c'est normal. J'avais dit qu'on pouvait, qu'un certain outil nous permettait de récolter du bois plus facilement. faux, mes amis, faux ! L'outil qui permet de récolter du bois, c'est ça. Voilà, ça, c'est une hache, c'est une vraie hache. Avec ça, je peux récolter du bois plus facilement. Et moi, l'outil que vous avez fait, moi, c'est ça. Attendez, fail, c'est ça, là. Voilà, une faux, en fait. Ça, ça, là. Donc, ça va vous permettre, je vais laisser mon atelier ici pour l'instant, ça va vous permettre de récolter avec clic droit, regardez, des graines dans l'herbe, en fait. Bon, tu les prends ou pas ? Ah, mais mon inventaire est plein. Attendez, avec G, donc moi, j'ai fait comme ça. Vous allez pouvoir jeter les éléments. Alors, voilà, je vais pouvoir récolter. Alors, c'est pas tout le temps, c'est de temps en temps. Vous avez des graines. Vous voyez que là, pour l'instant, j'en ai toujours pas, toujours pas, toujours pas, toujours pas. Voilà, ici, des graines. C'est aléatoire. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ces graines ? Alors là, j'en ai pas mal. Ces graines vont me permettre, donc vous voyez que le sol est de plus en plus foncé quand il est bien plein d'eau, en fait. Donc, il faut aller vers un point d'eau. Donc là, il y en avait un là-bas. C'est pour ça, j'y ai pensé. Alors, attendez. Voilà, par exemple, ici. Vous voyez, il y a de l'eau. Alors, ce qu'on va faire pour l'exemple, on va creuser. Et normalement, je devrais avoir de la terre sur moi. Voilà. Bon, voilà, je vais jeter la viande. On s'en branle. Enfin, quoique, ce serait bien de jeter plutôt le sable dans l'eau. Alors ! Donc, je vais... Voilà, vous voyez que là, si je fais ça, il y a l'eau qui passe comme ça. Donc, je vais tout simplement mettre ma terre, ici, vous voyez, sur l'eau. Comme ça, elle sera bien irriguée. Je pense que c'est comme ça. Mais après, il y a des techniques... Je pense qu'il y a des techniques pour faire passer l'eau dans la terre plus facilement. Et là, je vais pouvoir, avec clic droit, donc, planter. Planter, planter, planter. Et non, je ne peux pas. Bon. Pourquoi je ne peux pas ? Je ne sais pas. C'est peut-être avec clic gauche, non ? Non, même pas. Alors, je ne peux pas planter. Pourquoi ? Pourquoi donc ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour planter ? Je pense qu'il faut donner un coup de... de cette faux, encore une fois. Ah oui, voilà. Il faut que la terre soit fertile. Fertile, Fertiligène ! Alors, clic droit. Voilà, c'est bon, je peux. Donc voilà, vous voyez que la terre est super foncée là-bas parce qu'elle est vraiment irriguée de flotte. Oh mais putain, le sable, je n'en ai rien à cirer. Voilà, donc ici, j'ai fait mon petit truc. Alors là, vous voyez qu'il y a là, il fait nuit. Donc, vite, 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 je vais creuser de la... Bon, je vais faire un peu de la merde, on s'en fout. Alors, attendez. Je vais juste me mettre... Une torche, en fait, pour qu'on voit quelque chose, parce que c'est super chiant, sinon. Vous pouvez aussi créer une pelle, ça va hyper vite avec la pelle. Pour creuser dans la terre, en fait. Voilà, là, je prends une baguette, c'est naze. Vous voyez, donc du gravier, ici. Donc voilà, je vais faire vraiment un truc pourri. Et je vais vous montrer comment on fait une porte, aussi. Attendez, je vais juste récupérer ça. Hop, je la mets ici. Hop, bon, c'est vraiment pour l'exemple. Encore une fois, bon, mais dans le jour prochain, je pense que je construirai, pardon, une petite maison. Ouais, mon atelier, il n'est plus là. Je vais jeter un truc, là. Les graviers, tiens. Voilà. Alors, je vais pouvoir me recréer un atelier. Tac, 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 tac. Mon petit atelier. Je vais, à la place des baguettes, là, on s'embranle, des baguettes. Je vais mettre mon atelier. Alors, attendez, je vais virer ça. Mon atelier, ici. Et je vais créer pour vous, devant vos yeux, ébahis, une porte. Alors, la porte, c'est comme ça, le schéma du patron. D'ailleurs, je vais faire ça, parce que... Voilà, donc ça, c'est ma porte. Porte en bois. Et vous pouvez faire des portes en métal et tout. Donc voilà, clique droit, je l'ouvre et je la referme, tout simplement. Et les zombies et tout, peuvent pas passer. Par contre, s'il y a un creeper qui explose, forcément, voilà. Voilà ma petite grotte pour Havre. Avec, ici, comme vous allez pouvoir le voir. Attendez, je vais mettre une autre torche pour bien qu'on puisse distinguer. Mon petit potager. Et ça va faire du blé pour faire du pain, tout simplement. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Et vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501